Sous-titrage ST' 501 J'ai fait des études d'histoire de l'art à l'université de Ouagga Et après j'ai eu la chance de faire des études en management options médias en Allemagne Donc depuis lors j'ai créé un festival de cinéma africain à Berlin Qui s'appelle Afrika Merak, des copains de l'université qui existent depuis une dizaine d'années Et en plus de ça j'ai eu l'occasion de travailler pour le festival de Locarno Open Dors Où j'étais chargé de la section Afrique Qui était un laboratoire de développement et de coproduction pendant 5 ans Et parallèlement à ça j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler pour le festival de Poussane en Corée du Sud en programmation J'ai eu aussi, j'ai eu la travail pour la vision du réel comme programmateur J'ai travaillé depuis 2-3 ans, je suis le directeur artistique de Ouagga Film Lab Et parallèlement le directeur artistique du festival de Lausanne en Suisse Je crois que le métier de direction artistique en Afrique n'a pas encore véritablement été compris Surtout dans le cadre du cinéma Dans certains domaines comme la danse, le théâtre, je pense que c'est déjà compris à travers ces acteurs Mais par contre dans le cinéma, ce métier n'est pas véritablement compris La preuve en est que la plupart des festivals qui existent sur le continent africain N'ont pas de directeur artistique Sur le cadre du FESPACO en réalité il faut le dire Par exemple sur le festival de Burundi il n'y a pas de directeur artistique Le festival de cinéma au Rwanda il n'y a pas de directeur artistique Le festival disons même le JCC il n'y a pas de directeur artistique Sauf le festival de Durban en Afrique qui dispose d'un directeur artistique Et tous ces festivals là sont encore dans une démarche qui est carrément disons Qui ne respecte plus les normes en fait de la direction d'un festival Donc ce qui fait que la question du directeur artistique en Afrique est encore très récent Et encore très mal compris en réalité Par contre dans les pays disons en Europe en fait c'est beaucoup plus demandé Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, une seule personne ne peut pas diriger un événement Vous savez que les festivals ils existent un peu partout Tout un festival essaie quand même d'apporter son identité Le directeur artistique il est là pour pouvoir disons pour pouvoir sauvegarder l'identité de ce festival De pouvoir innover aussi l'identité de ce festival Et d'apporter le festival aussi et donner l'image à ce festival C'est la personne aussi qui à travers ses relations aussi essaie quand même de donner une autre dimension C'est-à-dire d'innover l'événement Et aussi il faut une direction administrative ou opérationnelle comme dans d'autres festivals Pour pouvoir jouer tout ce côté administratif, tout ce côté financier, tout ce côté organisationnel Il est très important et dans l'envergure où vont disons la création des festivals Il est très important de pouvoir insérer ces différents instruments Comme la direction administrative, la direction artistique et autres Ceux qui n'arrivent pas à prendre ce coach C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à installer, à instaurer ces structures-là Se retrouvent toujours dans des cas où la gestion du festival devient chaotique Si je peux le dire ici Le directeur artistique d'un festival C'est celui qui prend la dernière décision Pour avoir le film dans la programmation Mais en même temps, ce dernier, il travaille avec un comité artistique C'est-à-dire il travaille avec des collaborateurs, des sélectionnaires, comme on dit Qui apportent des films, qui donnent des recommandations Donc aujourd'hui, dans le contexte africain Dans les différents voyages qu'on mène dans les différents festivals Beaucoup sont les réalisateurs qui viennent te voir pour te proposer les films Mais en même temps, tu ne peux pas immédiatement leur donner un accord En même temps, tu te retrouves dans une situation Où tu deviens le père, la mère, pour ne pas dire comme un réalisateur Il m'est arrivé très souvent de passer des heures à discuter avec des jeunes Pour leur donner des certaines idées dans la création de les films Mais en réalité, ce n'est pas mon travail Moi, j'attends à voir le film final ou à voir déjà le film en projet Ce qui est intéressant, c'est ça C'est que dans notre travail, lire les projets des films On aimerait les voir dans le film en réalité Mais en même temps, dans la lecture d'un projet de film Ce n'est pas ce qu'on a lu dans le dossier quand on le voit après Donc du coup, on est confronté un peu dans une situation Où ils pensent que tu pourrais les aider à être dans un festival Ou souvent, quand on te dit que tu es le directeur artistique du festival de Lausanne, par exemple Pour eux, ils se disent te connaître, parler avec toi Te présenter les films, c'est être à Lausanne Non, à Lausanne, nous sommes, en fait, moi, personnellement, je suis confronté à trouver 50 films par an Alors que moi, dans l'année, je regarde presque 800 à 1000 films, disons 900 films par an Imaginez-vous, tu regardes 900 films et tu dois changer 50 films Donc la chance que ton film soit au festival de Lausanne, c'est 0,0001% Donc je ne peux jamais promettre, mais discuter avec toi Prends ton film, ne veux pas dire que je vais le montrer au festival de Lausanne C'est important aujourd'hui d'avoir, disons, d'avoir en Afrique, pas forcément au Burkina Des espaces, des lieux où les créateurs, que je dis les créateurs, les artistes, les réalisateurs Toutes formes d'artistes, même les écrivains Même des directeurs artistiques, même des réalisateurs comme vous De pouvoir se retirer à un certain moment de leur réflexion Dans un lieu aussi calme comme le Village Opéra Dans un lieu où ils peuvent vraiment réfléchir et travailler et rechercher Pour moi, le Village Opéra se présente aujourd'hui comme l'un des lieux uniques en Afrique De réflexion, de création, où les artistes qui sont Bukinabé ou Malien Peuvent venir à un certain moment de leur recherche en fait Pour pouvoir se trouver des nouvelles idées Il est important parce que nous Africains, on a toujours, dans notre processus de création On a toujours soit eu les informations dans un bar, dans un maquis Ou quelqu'un nous a raconté l'histoire Ou tout simplement, on croit avoir rêvé en réalité Aujourd'hui, ce n'est plus possible Aujourd'hui, on a besoin d'un certain moment Vu la population, vu la vie qui devient de temps en temps très pleine en fait Vu le stress qu'on a, vu la pression familiale, vu la pression sociale On a besoin de se retirer à un certain moment dans notre processus de création Dans un lieu comme le Village Opéra pour pouvoir créer Le Village Opéra au Burkina, il est unique Il n'est pas dit en Afrique de l'Ouest, il est quasi unique Alors qu'en Europe aujourd'hui, je compare toujours à l'Europe Malheureusement, mais heureusement aussi Ces lieux de création existent presque dans toutes les petites villes en réalité Donc pour moi, il faut considérer le Village Opéra comme un espace Qui est vraiment la bienvenue pour les artistes Bukinabés Pour les artistes africains De pouvoir se retirer, pour pouvoir créer Et moi, je pense que le Burkina aussi, ça a été un très bon choix Maintenant, il va falloir maintenant que les artistes Bukinabés Il va falloir que les créateurs Bukinabés Essayent d'y aller, d'aller chercher des lieux comme ça Ne pas attendre, parce qu'il est là pour ça Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra innover aussi dans la création Qu'on pourra aussi trouver des idées originales aussi Pour pouvoir créer des projets artistiques Qui vont plaire à nous et au monde entier